Salut tout le monde, c'est FanoelFed4, aujourd'hui on va se faire une petite simulation de combat en mode arène pour vous montrer le gameplay de Jack, on peut donc faire ça par personnage et c'est individuel, donc c'est chaque fois le personnage qu'on contrôle Alors Jack c'est quoi son gameplay ? Déjà il peut se déplacer très rapidement avec rond, comme ça, si on reste sur place il fait une parade pour contrer les tirs, enfin une garde plutôt et avec X c'est la parade, donc c'est lorsqu'un tir va vraiment le toucher il faut plier au dernier moment pour en pousser donc on utilise un katana, ici en tout cas un katana que j'utilise il s'appelle Kiku Ishimonji, c'est donc un katana que j'ai été acheté parce que c'est pas le katana de base, le katana de base ça fait juste katana et donc Jack en fait c'est donc un guerrier qui peut faire énormément de dégâts, en utilisant le principe aussi du lock donc de lock, on peut faire des coups critiques qui peuvent one-shot un adversaire ou en l'occurrence lorsque ça entourait de rouge voilà ici, boum, je le one-shot et il y a une bonne gerbe de sang c'est à dire que j'ai réussi, Jack c'est également donc un magicien donc en l'occurrence je peux utiliser des sortes de feu que je peux donc recharger pour faire plus de dégâts bon là il a esquivé en l'occurrence boum, là il a contré aussi un truc que je ne vous ai pas expliqué c'est qu'en mode arène en fait on affronte donc les ennemis à la chaîne c'est pas très handicapant pour la suite du jeu parce qu'on va quand même garder l'expérience qu'on gagne même lorsqu'on meurt de toute façon on continue jusqu'à ce qu'on meurt on peut faire limite mille et demi à l'affilée et ce qui est en fait le point fort de ces arènes c'est que chaque fois les adversaires qu'on va affronter auront chaque fois un niveau de plus que le personnage qu'on utilise donc ici en l'occurrence tous au niveau 24 alors que moi je suis au niveau 23 donc ils sont difficiles, ils rapportent plus d'expérience à chaque fois et ils permettent donc de gagner plus d'XP et donc de monter plus vite de niveau de cette façon là voilà, vous voyez je suis mort donc le mode d'entraînement s'arrête on est ressuscité et puis on peut aller recontinuer si on veut et si il y a un mode d'entraînement spécial c'est à dire notre personnage va partir en fait en excursion entre guillemets et donc on va par exemple couper le jeu et notre personnage sera en entraînement par exemple je reviens dans 24h demain quoi mon personnage se sera entraîné tout seul on va dire dans la matrice de la PS4 on va dire à claquant sur les teintes et tout il se sera entraîné dans le jeu dans la sauvegarde ailleurs quoi et il aura donc monté de niveau entre temps certaines personnes utilisent des cheats c'est à dire qu'ils changent l'heure de leur PS4 et comme ça à chaque fois ils augmentent de niveau très très rapidement et en une heure ils prennent 10-20 niveaux en utilisant ce cheat ce qui est pour ma part complètement stupide donc voilà on a fait le petit tour du mode d'entraînement du gameplay en tout cas de Jack et on se retrouvera pour un prochain gameplay toujours ce Final Fantasy Type-0 HD sur PS4 j'espère que ça vous plaît le jeu je le trouve assez sympa même si vous avez vu normalement je vous ai posté le bug le gros bug que j'ai eu donc il y a comme des gros bugs il y a quand même beaucoup de défauts mais je vous ferai un petit une vidéo test complète lorsque j'aurai vraiment terminé le jeu là je suis qu'il y a 11h de jeu salut tout le monde mais je vais peut-être quand même vous faire une vidéo première impression après 10h de jeu après 11h quoi et après je vous ferai quand j'aurai vraiment fini le jeu un test complet et certainement je commencerai un let's play en New Game Plus bye bye tout le monde salut salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde